Salut à tous, c'est Smashou, on se retrouve pour un commentaire de combat wifi sur Pokémon XY comme d'habitude. Cette fois-ci c'est un match contre Léo, un joueur de jeuxvideo.com, j'ai fait plusieurs matchs sympas contre des forumers là-bas, et celui contre Léo est un match qui m'a quand même bien plu, qui s'est joué à pas grand chose, bien qu'il ait été très court. Donc la team de Léo se compose de Florizar, de Excavaren, qui est un Pokémon assez bourrant, mine de rien avec Colophores, il attend quand même une attaque de plus de 460. Voilà, ça fait très mal. On a ensuite Mentali, on a aussi Flambuzard qui a une valeur sûre, on a très fort, on a ensuite Lucario et enfin Tanta Cruel. Donc j'avais décidé, j'ai changé ma team, enfin j'ai changé surtout Ammonistar, en fait j'ai préféré prendre Regiroc, enfin Regiroc, mon tas de pierres. Alors pourquoi ce choix ? Parce que tout simplement ils ont les mêmes faiblesses, à peu de choses près. Ammonistar a une faiblesse électrique en plus, Regiroc a une faiblesse acier, qui est quand même moins dérangeante, vu que j'ai Motif Smashalor qui résiste x4 à l'acier. Donc voilà. Et en fait Regiroc, c'est plus facile de placer une fois les pièges de Rock que de devoir placer des picots et des pics toxiques. Même s'il n'a pas l'accès à sa potage, c'est dommage. Il a quand même Vampipoint et Cagé Claire et Ébounement pour soutenir, c'est un très bon Pokémon. Voilà pour les changements de ma team, on va lancer le match sans plus attendre. Vous notez, on a toujours Zygarde, il va rester là, je l'aime beaucoup. Le match commence, Léo veut se battre. Léo commence directement avec son Tentacruel, peut-être pour placer quelques rangées de pics toxiques. Je commence avec mon Motif Smashalor, donc j'ai l'avantage. Je m'attendais à un switch, alors j'ai lancé Feu Follet. Bon. Mon adversaire ne switch pas et en prouve vite pour faire Sabotage. Alors je pense que ce Tentacruel tient la veste de combat. Ce pourquoi mon adversaire n'a vraiment pas eu peur de rester contre Motisma. Bon, ça fait quand même mal. Il a peut-être la boue noire, je n'ai pas fait l'attention. Je lance son éclair qui fait des bons dégâts. J'envoie mon Rose des sables, mon adversaire place une rangée de pics toxiques. Ce qui est assez gênant contre mon équipe, puisque j'en ai pas mal qui sont touchés. Il ne faut surtout pas que Zygarde soit empoisonné, sinon ça empêche clairement son placement. Le Tentacruel, sans surprise, utilise Sabotage. Bon. Très bien. Fait tomber les restes de Melodelf, c'est gênant, mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Ça m'embête beaucoup plus d'avoir perdu mon Mouchoir-Choi avec Motisma. Assez ennuyeux. Voilà, donc la Brûlure commence vraiment à entamer ce Tentacruel. Je décide de switcher. Et d'envoyer mon Motisma pendant que mon adversaire place une deuxième rangée de pics toxiques, ce que j'avais quand même anticipé. De toute façon, j'avais le vœu ensuite pour soutenir. Voilà, donc je vais pouvoir finir ce Tentacruel qui a fait son taf avec un petit change éclair. Donc voilà, Motisma, voilà, change éclair. Le petit Tentacruel n'est plus de ce monde. Et maintenant, donc celle-ci se revient vers moi. Je suis obligé d'envoyer un Pokémon, donc mon adversaire va avoir l'avantage. Il va pouvoir choisir quoi mettre. Je décide d'envoyer Chikaka. Mon Nostanfer. Pendant que mon adversaire envoie son Floriza. Alors là, il m'égaie évolue et il a décidé donc de rester pendant que j'avais lancé Rapace. Ce qui fait quand même très mal, Rapace. En plus, bande au choix. Boum. Voilà, donc le Floriza qui doit résister à, je sais pas, 3-4 PV. Qui lance une Vampy Graine et en plus la Vampy Graine échoue. Donc là, le Floriza qui a juste servi à rien du tout. Je lance un deuxième Rapace qui va le finir. Et vu le peu de dégâts, enfin le peu de PV qui lui reste, ça va m'infliger quasiment aucun dégâts de recul, ce qui est toujours cool. Alors maintenant, Léo envoie son Flambuzard. Qui est un gros super physique tout de même. Je décide de switcher parce que mon Nostanfer peut être encore très utile. Et je décide d'envoyer Tadpierre qui est quand même un des contres ultimes à Flambuzard. Voilà, du coup, mon adversaire décide de double switcher. Plutôt bien joué de sa part, il envoie Mentally. Plutôt pas mal joué. Je décide évidemment de switcher parce que Tadpierre n'est pas un Pokémon résistant sur le plan du spécial. Donc je décide d'envoyer Tornado. Alors pourquoi ? Contre un Mentally, ça peut paraître... Ça peut paraître pas terrible comme play. Sauf que bon, Mentally va être là pour faire des murs-lumière, des protections. Et je tiens la phase de combat, donc je peux tenir une Opsico assez facilement. Voilà, maintenant, ce qui m'a assez surpris, c'est que son Mentally n'a pas Psycho, mais bien Shock Opsi. Donc ça fait très mal. Mais mon Capoeira parvient à résister à 16 PV et lancer tout rapide. Donc là, ça s'est joué quand même à peu de choses. Je parviens à retirer les Pics Toxic. C'est surtout ce que je voulais faire. Donc Capoeira, même s'il n'est pas beaucoup apparu, a quand même fait un bon taf dans ce match. Après tout, c'est tout ce qu'on demande à un Rapid Spinner. Alors, je décide d'envoyer donc The Matrix, mon bossy guard. J'en suis fier. Voilà, donc j'ai profité ce Mentally à Shock Opsi, donc j'en profite. Je fais enroulement. Comme Shock Opsi, top sur la défense physique, ça ne va pas pouvoir me faire grand-chose au bout d'un enroulement ou deux. Du coup, voilà. Je voulais voir aussi si ce Mentally n'avait pas une autre attaque spéciale, telle que Ballombre ou peut-être Noderre, je ne sais pas s'il peut l'avoir. Voilà, donc il a bel et bien Ballombre. Qui va faire vraiment pas beaucoup de dégâts parce que c'est pas stabé et en plus mon zygarde est full défense spéciale. Donc je décide de faire un clone. Parce que de toute manière, la Ballombre ou le Shock Opsi ne détruisaient pas mon clone. Désolé, quelqu'un m'appelle en même temps. Voilà, je décide de lancer des petits enroulements tranquillou, histoire de placer mon zygarde. Voilà, la zygarde placée, bah, toujours sympa. Le Mentally lance une Ballombre, donc encore, on l'est toujours, c'est l'attaque qui va me faire le plus mal. Le clone disparaît, sauf que j'avais anticipé, évidemment, que mon clone se serait cassé, donc j'ai lancé un autre clonage dans le tour. Ce qui est plutôt cool. Maintenant, on va pouvoir passer à l'attaque parce qu'on commence quand même à être dans un état un peu dangereux. Donc on lance un séisme. Voilà. Les restes, évidemment, qui nous régénèrent. Mine de rien, ça régénère quand même pas mal de vies. Voilà, une Ballombre. Mon clone disparaît, mais je peux tuer ce Mentally. Bon, j'aurais pu aussi lancer un autre clone, mais j'ai préféré le tuer, là. Je sais pas pourquoi. Voilà, je tue Mentally. Il est mis au tapis. Il retourne dans sa Pokéball. Très bien. Mon Zygarde est quand même, bon, quand même assez placé. Je crois que j'ai fait deux ou trois enroulements. La protection n'a plus d'effet, ce qui est toujours ça de prix. Lucario, alors, Lucario Chani, très joli. Voilà, Close Combat. Donc vous allez voir la résistance de Zygarde quand même. Voilà, qui prend quand même quasiment rien sur Close Combat. Alors c'est quand même la plus grosse attaque stabée de Lucario. Bon. Bon, ce qui me permet de lancer un séisme et de le tuer d'un coup après. Bon, il a quand même pris quelques dégâts à l'Orbevie, mais Lucario est vraiment pas un Pokémon coriace. Donc il est mort d'un coup avec ce séisme. En plus, la protection n'était plus là pour le soutenir au niveau défense physique. Mon adversaire envoie donc son Flambuzard. Bon, donc là, j'ai lancé une Dracoque dans le doute, mais le Flambuzard, le rapace, c'est quand même très puissant. Et je soupçonne ce Flambuzard d'être Joyce Bandé. Voilà, donc... Laissé par le contre-goût. J'envoie un tas de pierres, bien évidemment, qui est quand même un très bon contre. Là, j'avais décidé de mettre les pièges de Rock m'attendant au Switch. Sauf que mon adversaire a décidé de laisser son Flambuzard. Bon, ça me dérange pas, puisque le rapace fait quasiment rien à Régiroc. Je place mes pièges de Rock, bon. Pas pour grand-chose, puisqu'il reste seulement Flambuzard qui a décidé de rester, et Excavaren qui résiste à la roche, donc qui prend seulement, je crois, 6% sur les PDR, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Je souffre du poison, bon. D'accord. Mon adversaire continue à spammer les rapaces, donc je pense qu'il est bel et bien Banchois. Ça fait quasiment rien à Régiroc, qui est quand même, bon, déjà type roche pur, et en plus, qui a une grosse défense. Il n'a pas des OV en défense. Il a tout en attaque. Il est malin, donc défense plus, sauf qu'il a tous les OV en attaque. Donc il a 299 d'attaque, parce qu'il a 31 OV en attaque, le mien. Et en défense, je crois qu'il a 28 OV, un truc comme ça. Il doit être à 435 ou 436, je ne sais plus. Il a quand même une défense assez hallucinante. Mon adversaire envoie Excavaren. Alors voilà, son dernier Pokémon. Je décide bien évidemment de lancer Vampipoint, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Mon adversaire, lui, lance Danselam. Bon, ça fait peur quand même, un Excavaren avec une Danselam, ça a une attaque assez hallucinante. Donc le Vampipoint affiche quand même des bons dégâts. Ça me rend pas mal de santé également, parce que Excavaren est un Pokémon qui a quand même beaucoup de PV, mine de rien. Les restes me régénèrent. Par contre, le Toxic va quand même lourdement entamer mon Regirock, ce qui va... Ben voilà, le séisme ne va pas le laisser en vie. Avec une Danselam, ça suffit à tuer Regirock. Tadpierre et KO, bon, il aura quand même fait du bon taf pendant ce match. Voilà, Excavaren, Orbevige, je décide d'envoyer Celsius, maintenant qu'il n'y a plus de... de rentrer hasard, et qu'il ne peut rien se prendre. Donc, vive attaque, là, j'ai vraiment eu très peur, et je résiste à... un PV. Donc bon, c'était le PV du match, parce que je pense que le Excavaren pouvait se faire les autres Pokémon qui me restaient, à savoir Nostanfer, et... je ne sais plus qui était le dernier. Voilà, donc Modisma en PV parvient à tuer avec une surchauffe. Voilà. Donc, très bien joué à toi, Léo, c'était un très beau match. J'ai beaucoup mieux joué contre toi. Alors, pour ce qui est des autres, n'hésitez pas à commenter, donc, qu'avez-vous pensé du match ? Voilà, que pensez-vous des Pokémon de ce match ? Quel Pokémon avez-vous préféré ? Voilà, dites-moi tout. N'hésitez pas non plus à liker ou à vous abonner. Jouer les Pokémon que vous aimez, et amusez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501